Là je suis en mode de fin de soirée J'ai qu'une hâte c'est de me démaquiller et d'aller me coucher parce que demain en fait je commence tout Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes favoris du mois de février J'ai tout noté sur mon petit calepin J'ai pas mal de produits maquillage en fait, super pratique toujours et j'ai des découvertes en même temps Au niveau des soins, cette fois-ci c'est pas oufissime, il y a vraiment pas grand chose Après j'ai pas mal de wish list, enfin de produits soins dans ma wish list Alors pour aller très vite on va commencer par le soin Le soin, je n'ai pas dix mille choses donc à vous présenter J'ai ceci, c'est le nouveau contour des yeux de chez Clinique C'est le Smart Clinical Repair, c'est la crème d'yeux correction ride Alors elle ne fait pas que les rides, je vous redis ça Alors sur le site Sephora, ils disent que ça fonctionne sur les rides et les ridules Que ça va renforcer et réparer la zone délicate du contour des yeux Et en fait qu'on va avoir instantanément le regard plus jeune Alors moi c'est, ils disent de l'utiliser à la base deux fois par jour Moi je l'utilise qu'une seule fois par jour, donc c'est le soir en général Le matin je préfère avoir une texture un peu plus fluide C'est vrai que ça a fonctionné sur mon contour des yeux au niveau des ridules Moi j'ai des ridules, j'ai pas encore des rides Je trouve ça bien parce qu'au niveau du make-up c'est quand même plus pratique de pas avoir de ridules Et ça se voit directement au niveau de l'anti-cerne Même si je ne le poudre pas de suite, il ne crease pas Enfin vraiment c'est, je vois une différence La texture c'est comme une crème fouettée Mais, comment vous dire ça ? C'est pas le même style qu'ils avaient fait avec Pepstar C'est pas aussi léger, c'est quand même une crème compacte en fait Vous voyez, je sais pas si vous voyez, si vous passez en magasin, n'hésitez pas à la tester C'est assez riche, c'est très confortable, moi c'est ce que je recherche Mais sans être trop nourrissant Donc ça c'est plutôt cool Et vraiment c'est un très bon contour des yeux Je l'aime beaucoup en ce moment, j'ai eu la chance de pouvoir essayer plein de contours des yeux Que j'ai apprécié Donc voilà, c'est vraiment un contour des yeux que j'ai adoré Et ça fonctionne très bien Pour le côté anti-cerne et anti-poche Moi j'utilise autre chose le matin Mais franchement celui-ci fonctionne déjà pas mal Je trouve que mon contour des yeux est quand même plus beau le matin Donc ça c'est pour le soin, c'est fini Ça va très vite Ensuite pour le maquillage Alors pour le maquillage j'ai beaucoup plus de choses On va commencer déjà par tout ce qui est teint Aujourd'hui je porte sur mon visage Le Skin Illusion Velvet de Clarins La marque me l'a envoyé dernièrement pour pouvoir essayer ce nouveau fond de teint Ça permet d'avoir un teint mat naturel Et d'avoir de l'hydratation Je suis mes fans absolus de ce fond de teint Pour moi oui c'est un mat lumineux C'est quelque chose de très naturel au niveau du teint Et pourtant je le vois que je suis maquillée Vous voyez ce que je veux dire Je trouve que la couvrance Aujourd'hui j'ai mis plus que d'habitude Parce que je me suis dit au niveau de la caméra tout ça J'ai mis deux pompes J'ai mis deux pompes sur mon visage Pour avoir une couvrance plus présente Parce que d'habitude je ne mets qu'une seule pompe Mais si j'ai des petits boutons ça va se voir Enfin voilà Mais la couvrance est moyenne avec une pompe La couvrance est plus forte avec deux pompes On peut le travailler ce fond de teint Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup son rendu C'est un truc de fou Ça tient très bien dans la journée Je n'ai aucun souci avec ce fond de teint Je brille moins avec Je suis vraiment fan Il fait partie de ces fonds de teint Qui sèchent très vite Donc c'est à dire que quand vous le travaillez Il faut le travailler assez vite Mais sinon il est vraiment bien Il est très confortable Là je ne sens rien sur ma peau C'est vraiment très agréable Si je peux vous dire ce qu'il fait en plus Alors j'ai gardé le petit paquet C'est un effet peau nue Teint mat naturel Atténue les brillances Texture fusion Laisse respirer la peau Alors je pense que dans mon maquillage Tout le soin clarins Ça veut dire qu'il doit y avoir du soin à l'intérieur Il y a 89% de la formule qui est avec du soin Il y a 7 extraits de plantes Dont l'extrait d'arbouze bio Qui sublime visiblement le teint En fait celui-ci plus vous l'utilisez Ce fond de teint là C'est un peu comme celui que je vais vous présenter après Plus vous l'utilisez Plus votre peau elle est belle Mais ça c'est de plus en plus de fond de teint Il y a de l'extrait de racines de manioc De la poudre de bambou Et de la silice Qui permettent de mettre KO les brillances L'extrait d'arbouze bio Il permet de réduire les brillances Et de resserrer les pores Il y a un complexe anti-pollution Complexe à base de plantes Qui contribue à protéger la peau Et à la préserver des effets néfastes Des facteurs environnementaux Et du vieillissement prématuré Donc voilà ce qu'ils disent sur ce fond de teint Moi je vous dis je l'aime beaucoup Je l'aime beaucoup parce que je trouve que ça me donne un très beau teint Ça tient très bien Enfin vraiment un très bon fond de teint Je suis même très étonnée de la part de Clarins Parce que Clarins Pour moi c'est pas une marque Qui est très révolutionnaire au niveau des fonds de teint Pour moi c'est un peu comme Clinique en maquillage Je suis pas une grande fan De Clinique maquillage Mais comme vous le savez l'année dernière J'ai utilisé l'un de leurs fonds de teint Et je l'ai adoré Et bah là c'est pareil Clarins c'est pareil J'ai adoré Je trouve les fonds de teint en ce moment Franchement oufissime Donc ça je suis super contente Ensuite j'ai Dior qui m'a envoyé son dernier Forever Vous avez en fait le Forever et le Forever Skin Glow Qui ont été reformulés Donc le nouveau Forever Plus vous l'utilisez Plus vous allez avoir une belle peau Je vous ai fait un article dessus Je vous mettrai ça en barre d'infos Et en fait il y a vraiment cet effet très matifiant Il sèche très vite Pareil une couvrance Voilà Présente C'est de moyenne à forte Cette fois-ci on est vraiment sur un fonds de teint mat Il n'y a pas du tout le côté lumineux dessus Parce que vraiment là le Forever On est vraiment sur quelque chose de mat A l'intérieur vous avez 86% de soins florals Donc il y a de l'iris Pour conserver l'élasticité de la peau Vous avez de la pensée sauvage Pour resserrer les pores Et diminuer la sécrétion de sébum De la rose pour apaiser la peau Et alors je crois qu'on dit de la capucine Pour la cicatrisation de la peau Donc c'est vraiment un fonds de teint Qui est fait pour tout type de peau Puisque vous avez le côté élasticité avec l'iris Vous avez le côté confort avec la rose Vous avez le côté matifiant Et contre la dilatation des pores Avec la pensée sauvage Enfin voilà Il y a vraiment Et les peaux agnéiques avec la capucine Il y a vraiment de tout dans ce fonds de teint Pareil avec ce fonds de teint La tenue est très très bien Ils disent que c'est un sans transfert Alors je suis moyennement d'accord Alors c'est à dire que En magasin nous on porte le masque toute la journée J'ai quand même des traces sur mon masque Par contre je n'ai pas de démarcation Au niveau de mon visage Donc voilà Pas de démarcation Mais quelques traces quand même Ensuite ils disent qu'ils l'ont testé Avec un environnement très humide Je veux bien le croire Parce qu'au niveau de la brillance C'est quand même très léger Et je me repoudre pas dans la journée moi Et on travaille avec des spots tout ça Donc vraiment très très bon produit Et je suis très contente de ce produit Par contre il est quand même Moins confortable Que celui de chez Clarins Mais on n'est pas sur le même type de fonds de teint J'ai envie de dire celui-ci c'est vraiment un pur mat Et là on est sur un mat lumineux C'est quand même différent Même si j'ai pas du tout de gêne à porter ce fonds de teint Je le trouve pas trop costaud Ou quoi que ce soit Je dis quand même que Il est moins confortable que le Clarins Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer Ah oui Sur mes yeux J'ai utilisé plusieurs choses Alors Déjà de la première chose Dont je vais vous parler C'est la palette Celebrate 2 De chez Julisius Cosmetics Donc qui s'appelle Morphone Avec mon très bel accent J'avais déjà la première Et voici donc Celle qui est sortie maintenant Chez Julisius Je l'utilise depuis un moment Alors je voudrais quand même Vous montrer la première Alors attendez Voilà Je voudrais que vous compariez Je vous ferai un article de toute façon Sur celle-ci Et je vous parlerai quand même Je vous ferai un petit comparatif Je voudrais juste que vous voyez La différence entre la première Celle-ci Et la seconde Celle-là Alors attendez Les voici côte à côte Donc vous voyez la différence Là on est vraiment sur des tons Plus légers Plus pastels Là on est vraiment sur quelque chose De plus présent C'est vraiment différent Alors Ce que j'aime beaucoup Dans cette palette C'est les glitters ici Point négatif par contre Je trouve ça dommage Ils sont pas crémeux En fait moi je rajoute De la colle avec Pour que ça tienne bien Etc Si vous mettez de la colle Pour les paillettes Par contre c'est oufissime Sincèrement j'ai fait un make-up là C'était samedi Aujourd'hui on est dimanche soir J'ai fait un make-up samedi C'était oufissime Il était mais Là donc c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui Je trouve qu'on fait pas mal de make-up simple Avec cette palette Je la trouve très bien Pour les personnes qui veulent essayer Malgré tout On peut quand même faire des make-up Pas simple Plus travailler avec cette palette Mais je trouve que En fait pour la vie de tous les jours Je trouve que c'est une palette aussi Très 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 pratique Parce qu'il y a vraiment des teintes Qui sont faciles à travailler Les irisés sont crémeux Voilà Ça c'est top Par contre C'est super top Et les pailletés Bah je vous dis Il vous faut une colle Voilà Les mattes sont pigmentées Enfin vraiment Jolissius Cosmetics Cette marque là Fait vraiment des palettes de ouf Moi j'aime beaucoup Beaucoup leurs produits Moi je suis fan Donc j'aime beaucoup leurs palettes Je suis en train d'essayer en même temps Leur mascara Là je l'ai pas mis aujourd'hui Parce que j'en ai essayé un autre Mais la Célèbre Heb 2 Je trouve qu'elle a un côté plus léger Plus féerique entre guillemets Je sais pas pourquoi Là j'ai envie de vous dire C'est vraiment l'été C'est festival etc Alors que celle-ci je trouve que c'est plus poétique C'est différent Les couleurs sont différentes Et voilà Mais vous voyez J'ai quand même fait un make-up On est quand même sur quelque chose de léger Et en dessous c'est du violet en fait Mais j'ai réussi à faire quelque chose de quand même léger Enfin pour moi c'est léger Non en fait c'est pas tellement léger je pense Mais pour moi c'est léger Mais voilà c'est quand même quelque chose de beau Enfin je trouve Ensuite j'ai rajouté à cette palette Ceci C'est une ombre à paupières En fait je vous avais dit que je voulais les acheter Ou je sais plus Je vous ai dit que je les avais prises Ce sont les ombres liquid care Liquid eyeshadow Intensité 12h Plus confort J'aime beaucoup ces ombres à paupières là Alors à la différence des colors full Qui sont très glitter Très pailletés Celle-ci on est plus sur le côté irisé C'est complètement différent J'ai envie de dire Celle-ci quand je l'utilise toute seule Ça me donne un effet légèrement maquillé Très léger Et vous voyez J'ai rajouté En fait je l'ai mis comme base Et ensuite j'ai rajouté une couleur De la palette de Julius Cosmetics Et en fait je trouve que ça intensifie la couleur Je trouve qu'elle est beaucoup plus présente Je pense que ça Ça peut être utilisé tout seul Mais aussi comme base Voilà Et c'est un très bon produit J'ai trois couleurs J'ai doré, rosé et celle-ci Rosé tout seul Moi ça me donne un effet Un peu fatigué Voilà Donc il faut que j'utilise comme base Vraiment ça c'est un très très bon produit Ça sèche très vite Ça bouge pas Enfin vraiment Voilà Moi j'aime beaucoup ce produit Et puis c'est pas cher Et puis voilà J'ai sorti dernièrement Une petite palette pour les fards à joues C'est la Blush Trio de chez BIS C'est la On The Bright Side Donc c'est vraiment des couleurs très rosées C'était vraiment pour la salante Tout ça Donc il y avait le côté rose Tout ça Je l'aime beaucoup Pour plusieurs raisons C'est pigmenté Mais c'est facile à estomper Et voilà Tout simplement Le prix est super intéressant On a en fait Un blush Qui est un peu irisé Un foncé Et un plus léger Et certaines fois Je m'amuse à mélanger un peu Enfin vraiment J'aime beaucoup cette palette J'aime bien ce style de palette J'aime bien ce style de palette Où vous avez en fait Une famille de couleurs Il y en a pas dix mille d'un côté C'est plutôt bien Le prix est intéressant La formule est intéressante Ça reste bien sur les joues Ça ne marque pas C'est vraiment une texture Qui est facile à travailler Et pour autant Je peux avoir quelque chose De pigmenté Comme je peux avoir quelque chose De plus léger Donc j'aime vraiment cette palette Ensuite je vais vous parler De tout ce qui est séries TV Il y a deux séries TV Donc je dois vous parler Cette fois-ci J'ai fini avec mon mari La série 10% Alors oui ça date Je suis d'accord avec vous Ça date Mais on l'a découvert Il y a quoi ? Il y a trois mois ? Six mois ? Quatre mois ? Je ne sais plus On l'a découvert Il n'y a pas très longtemps En fait On avait commencé On s'était arrêté Et là on a fini Voilà J'aime beaucoup cette série Parce que alors déjà Moi tout ce qui est communication Dans l'art Entre guillemets Je vous explique un peu le pitch On suit en fait Des agents artistiques Et moi en fait Mes études C'était la communication Dans le cinéma Donc en fait Il y a des trucs Que j'ai reconnus Etc Donc il y a un peu De nostalgie aussi On va pas se mentir C'était quelque chose Que j'appréciais Comme taf Mais le problème C'est qu'il fallait rester à Paris Et moi je voulais déménager Je voulais pas rester à Paris En fait Et c'est un boulot Comme peut montrer la série Qui prend énormément D'énergie Mais énormément D'énergie Et la vie de famille N'est pas facile avec Et Pourtant c'est pas le même Moi j'étais Assistante d'attaché de presse Donc Pour un jour De venir attacher de presse Alors que là On est sur des agents artistiques Mais c'est le même délire C'est à dire que Le monde artistique C'est Vivre avec Et c'est H24 7 jours sur 7 Donc C'est pas du tout C'est un monde Assez spécial Vraiment un monde Assez spécial Et J'ai bien aimé J'ai beaucoup aimé Alors moi en plus S'il y a une actrice Que j'aime beaucoup Je vous mettrai sa photo Si je la trouve quelque part Je crois qu'elle avait fait Un film qui s'appelle Princesse connasse Où elle faisait que des sketchs Etc Enfin pas des sketchs Mais c'était une nana C'était vraiment rigolo Vraiment On a vraiment ri Mais c'était vraiment Des rires Des rires Des rires C'est à dire que Maintenant mon mari et moi On a une salle de cinéma A la maison Et Elle est au sous-sol Et heureusement Parce que j'étais tellement Morte de rire Qu'on pouvait entendre mon rire A des kilomètres quoi Enfin c'est un truc de fou Et Et j'ai vraiment aimé Cette série J'ai été aimé Tellement triste Pour le dernier épisode Comme dirait mon mari C'était une fin Qui présume une suite Et moi je lui dis Non c'est une fin C'est triste Donc voilà Mais vraiment C'était vraiment Une très très bonne série Y'a pas beaucoup de saisons Y'en avait que 4 4 ou 6 Je sais plus Pour moi j'ai trouvé ça court Mais d'un côté Je pense que c'était une série Qui devait pas être trop longue J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Et je trouvais que c'était à la fois Bah A la fois triste A la fois c'était très rigolo Et ce mélange là Était très très bien Et y'avait des situations Où tu rigolais Et puis en fait Tu te rendrais des comptes Que Bah non en fait C'était super triste Enfin si tu le prenais Vraiment au premier degré Ou si tu réfléchissais un peu Bah c'était quand même triste Donc voilà Ça j'ai bien aimé J'ai bien aimé aussi Revoir Paris Paris est beaucoup mis en avant Évidemment dans cette série Puisque ça se passe à Paris Et c'est vrai que Paris Est très bien mise en avant C'est le Paris Qui pourrait me manquer Ce Paris artistique Ce Paris De la nuit Ce Paris C'est vraiment une ville Paris Où y'a des choses bien Et des choses vraiment pas bien Mais là Tout est glorifié Enfin pas glorifié Mais en tout cas C'est très beau Paris est très bien Mise en avant Voilà Et je suis en train Enfin de taquer Je suis en train Je suis en train De visionner actuellement La saison 2 De Supernatural Avec mon super vaccin C'est un truc de fou Alors il y'avait Marion Camino Qui arrêtait pas d'en parler Bon je me disais Ok mais c'est une série Des années 90 Et je sais plus pourquoi Un jour je savais pas quoi regarder Et puis ce genre de série Je les mets en français Et je me suis dit Bah je vais regarder En faisant d'autres choses Et en fait j'ai arrêté De faire autre chose Je dévore la série Je dévore Donc Supernatural En fait ce sont deux frères Qui sont chasseurs De démons Et il y'a pas que des démons Vous avez des vampires Vous avez des sorcières Vous avez un peu de tout Et c'est très intéressant Alors je vais pas vous mentir Certaines fois je flippe un peu Je suis pas très à l'aise Certaines fois hein Quand même Mais c'est une très bonne série Qui se laisse regarder Alors je vais pas vous dire Que c'est la meilleure série Etc Mais quand on fait partie Comme moi des enfants Des années 90 Bah on aime ça Voilà J'avais quoi Années 90 J'avais 3 ans Donc ouais Je surkiffe Donc voilà C'est vraiment Pour moi une bonne série Qui se regarde Et même pour me maquiller Même pour repasser Je ne lâche plus cette série C'est un truc de fou Et il y'a plein de saisons Et je veux tout regarder Parce qu'en plus Il y'a un fil conducteur Comme souvent dans ce genre de série Dans les années 90 C'était comme ça En fait Il y avait C'était souvent Comme Buffy contre les vampires Ou Angel Et même Chound Aussi Chound C'était pareil En fait Chaque épisode C'est une histoire Mais il y'a un fil conducteur Et ça c'est super cool Parce que Tu peux pas t'ennuyer Et puis en même temps Bah t'as quand même une suite Donc faut regarder dans l'ordre Donc voilà J'aime beaucoup cette série Et je la dévore J'arrête pas en ce moment Ensuite Je vais vous parler de mes flops Alors C'est un flop Qui n'est pas vraiment un flop C'est un flop Parce que je me suis trompée En fait dans mes achats Enfin bon J'ai acheté ceci C'était De chez Aven La crème hydratante Visage et corps Pédiatril Ah visage et corps Peau sensible du nourrisson Et du bébé J'ai pas aimé la texture Pour mon fils Et j'ai trouvé ça En fait c'est une texture Très nourrissante Trop nourrissante Trop compact Ça a du mal à pénétrer Etc Mon fils est pas trop fan Moi je l'ai essayé sur moi C'est atroce C'est à dire que Ça nourrit pas assez ma peau Mais alors après Je suis pas un nourrisson Voilà je pense que c'est pour ça aussi Donc ça me fait pas du bien A ma peau en fait Donc je continue de l'utiliser Le matin Mais le soir Je mets une autre crème Mais là je vois que ça fait visage J'avais pas fait attention Donc je vais peut-être l'utiliser Sur le visage Pendant Je sais pas Alors pas les soirs Mais plutôt peut-être En week-end Ou quand je ne sors pas Le matin Ils disent que c'est appliqué Une à deux fois par jour Sur le visage et corps 0% de conservateur 0% de parabène 0% de parfum 0% d'alcool Voilà Je Moi je suis pas fan de ce produit C'est pas l'un de mes préférés En plus moi je préfère Quand une crème Elle fait nourrisson Enfant et adulte Je trouve ça beaucoup plus pratique Là je me suis trompée Bon bah voilà Mon fils Ça a pas tellement fonctionné Sur moi non plus Donc Pour moi c'est un flop Mais c'est un flop Du à mon choix Je me suis trompée Ensuite Au niveau de la wishlist Alors j'ai pas mal de choses J'ai acheté le peeling Dernièrement Que dont je vous avais parlé De chez Sephora Parce que je l'avais surkiffé Et bah l'autre jour J'en ai parlé à une cliente Et je me suis dit Allez tu te lances Christelle Tu te l'achètes C'est 19,99€ Mais voilà Je l'ai acheté quand même J'ai Charlotte Tilbury Son nouveau fond de teint Il me donne trop envie Mais sincèrement Je pense que je l'achèterai jamais En fait Parce que Il faut que j'aille dans un grand Sephora Il faut que je trouve ma teinte Et c'est un certain prix Et en plus Charlotte Tilbury C'est quelque chose de très lumineux Mais j'aimerais trop L'essayer Voir la texture Etc La lotion de chez Dior Dior a sorti une nouvelle lotion Je crois que c'est dans les 69-70€ Ça coûte la peau des fesses Alors Je crois que c'est une lotion Pré-sérum Quelque chose comme ça La texture me fait penser Au Profilter Non C'était pas le Profilter C'était Water Non Pas Big Water Attendez Fat Water C'était la Fat Water Voilà De Fenty Et la texture C'est la même chose Ça s'applique à la main Etc Ça a l'air super beau Enfin Moi je l'ai essayé sur ma main Il y avait le testeur en magasin Ça C'était super agréable Et on voyait déjà une différence sur la main J'aimerais trop l'avoir J'y crois pas trop Peut-être qu'un jour je me l'achèterai Je sais pas Mais en tout cas Je trouve ce produit oufissime La super bébé crème de chez Herborian J'aimerais trop l'essayer aussi C'est super couvrant Etc Alors je pense que ça Faudrait peut-être que je prenne Que je vois Pour essayer Quoi que ce soit Au moins essayer Mais ça me donne trop envie quoi Alors c'est plus vraiment Dans ce cas là Une bébé crème C'est plus un fond de teint Mais ça me donne vraiment Vraiment envie Le HD Skin Ah oui Le nouveau fond de teint HD Skin De chez Makeup Forever Donc ça je vais le recevoir Je le sais J'ai envie de l'essayer Je sais pas trop Ce que ça va donner Je comprends pas trop la texture Je comprends pas trop A quoi ça sert J'ai pas tout compris Mais en tout cas ça me donne envie J'ai vraiment envie de savoir Ce qui se passe Pourquoi C'est à la place quand même Du fond de teint Ultra HD On se remémore quand même Qu'est-ce que c'est Le fond de teint Ultra HD C'est quand même The fond de teint Chez Makeup Forever C'est le meilleur fond de teint Qui existait pendant des années C'était le number one Je crois pendant des années Parce qu'il floutait Parce qu'il allait à tout type de peau Il allait au peau mixte Au peau grasse A tout le monde Au peau sèche Tout le monde Et ça floutait de ouf Et là ils nous ont fait Un nouveau fond de teint Je vais pas vous mentir Je me suis pas encore penchée dessus La sortie était Y'a pas très longtemps Et il y avait autre chose aussi Que je voulais essayer Et ça je vais le recevoir aussi Que je vous dise ce que c'est C'est un mascara C'est le nouveau mascara De chez Maybelline C'est le mascara Curl Bones Noir Donc J'ai trop envie de le tester Je Franchement Je sais pas à quoi il sert Je sais pas ce qu'il fait A part le côté curl Le côté recourbant Mais j'ai trop envie de l'essayer Donc j'ai hâte de le recevoir Et voilà Vraiment J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Voilà Donc voilà pour ma vidéo Favori Flop Wishlist De février Vous n'hésitez pas à me dire Quels sont les produits Que vous avez aimé dernièrement Dites moi si vous avez essayé Des produits dont je vous ai parlé Enfin bref N'hésitez pas à me dire Ce qu'il en est Et puis On se retrouve de toute façon Sur mon blog Pour connaître mes avis Un peu plus en profondeur Sur les produits Que je vais recevoir par exemple De voir un peu aussi Les make-up Que je vais faire Avec la palette De chez Julisius Parce que Ils vont être mis sur Instagram Y'en a certains Qui ont déjà été pris en photo Y'en a certains Qui sont déjà postés Y'en a d'autres Qui arrivent Parce que cette palette A quand même Pas mal de Possibilités De make-up Et n'hésitez pas Non plus à me suivre Sur TikTok Pour voir des tutos Ou ce genre de choses Oui il y a des tutos Sur TikTok Donc voilà Sur ce Bah écoutez Je vous dis à plus tard Sur les autres réseaux sociaux Et je vous dis à plus tard Comme je vous disais A plus Bye Sous-tit Sous-tit Sous-tit